Tu vas découvrir une comptine qui pourra t'aider à dire la suite des nombres jusqu'à neuf. Mais dans cette comptine, il manque un nombre. Lequel ? 1, 2, j'ai pondu deux œufs, dit la poule bleue. 1, 2, 3, j'en ai pondu trois, a répondu l'oie. 5, 6, 7, j'en ai pondu sept, répond la poulette. 8, 9, qu'il est beau mon œuf. Quel est le nombre que tu n'as pas entendu ? Bravo, c'est le nombre 4. Peux-tu montrer quatre doigts en te servant de tes deux mains ? Tu peux avoir quatre doigts en me montrant un doigt sur une main et trois doigts sur l'autre main. Ou alors deux doigts sur une main et deux doigts sur l'autre main. Maintenant, montre-moi quatre doigts en te servant d'une seule main. Voici quatre doigts, voici quatre doigts, voici quatre doigts, voici quatre doigts, et voici quatre doigts. Connais-tu bien le jeu de Cache-Cache ? Joue avec deux amis de l'album d'aujourd'hui, qui s'intitule « Devine qui joue à Cache-Cache » de Louise Roulet, illustrée par Valérie Chéneau aux éditions CRDP de Polynésie française. C'est l'histoire d'un petit animal. Sa maman lui dit « Va jouer ». D'accord, dit le petit animal. Je vais jouer à Cache-Cache avec mon ami, le lapin gris. Le lapin gris dit à son ami, le petit animal. « Va te cacher ». D'accord, dit le petit animal. Je vais me cacher, cherche-moi. Le lapin gris commence à compter pendant que son ami, le petit animal, va se cacher. Le lapin gris compte. « Un, deux, trois, quatre. » Mais le petit animal ne sait pas bien se cacher. Le lapin gris l'a vite retrouvé. Il a compté jusqu'à dix, puis il a cherché son ami. Lorsqu'il l'a trouvé, il s'est écrié « Trouver ! » Où le petit animal s'était-il caché ? Le petit animal dit « Va te cacher, lapin gris. » « D'accord, dit le lapin gris. » « Je vais me cacher, attends-toi de me chercher. » Le petit animal commence à compter pendant que son ami, le lapin gris, va se cacher. Le petit animal compte. « Un, deux, trois, quatre. » Le lapin gris s'était bien caché. Mais son ami l'a vite trouvé. Il a compté jusqu'à dix, puis il a recherché son ami. Lorsqu'il l'a trouvé, il s'était crié « Trouver ! » Le lapin gris s'était-il vraiment bien caché ? Le lapin gris dit à son ami le petit animal. « Va te cacher, et cette fois, cache-toi bien. » « D'accord, dit le petit animal. » « Je vais me cacher dans un endroit secret, et je crois que tu ne me trouveras pas. » Le petit animal va voir sa maman. « Donne-moi une idée, maman, d'un endroit où je serai bien caché. » « Viens, mon bébé, je vais te cacher dans un endroit secret où ton ami le lapin gris ne va pas te trouver. » Le petit animal est maintenant bien caché. Où le petit animal s'est-il caché ? As-tu deviné de quel animal il s'agit ? Oui, c'est bien un petit kangourou. Sous-titrage ST' 501 Le petit kangourou va se cacher dans la poche ventrale de sa maman. Que pourrait-il y faire d'autre ? Il peut y téter son lait. La poche ventrale de sa maman sert à le protéger, à le transporter et à le nourrir. Le kangourou de notre histoire est roux. Mais aurait-il pu être de la même couleur que celle de son ami, le lapin gris ? Oui, les kangourous peuvent être roux ou bien gris. Connais-tu des jeux, comme le jeu de cache-cache, que tu ne trouves pas dans le commerce ? La marelle, le jeu de saut de mouton, les devinettes, les mimes. D'autres ouvrages des éditions du CRDP de Polynésie française mettent en relation les parents et leurs enfants. Retrouve-les dans C'était Le colombin Pour réaliser ces objets usuels, le potier peut utiliser différentes techniques. L'une d'elles est assez facile à reproduire. C'est le colombin. Aujourd'hui, tu vas utiliser de la pâte à modeler pour apprendre à réaliser des colombins et à les assembler. Tu es prêt ? Tu vas avoir besoin D'une planche de travail De pâte à modeler D'un couteau D'une spatule en bois As-tu tout ce qu'il faut ? Vérifions Une planche de travail De la pâte à modeler Un couteau Une spatule en bois Tu es prêt ? Nous allons commencer Pour plus de confort, je te conseille de travailler debout en utilisant les deux mains Choisis un morceau de pâte à modeler Fais-le rouler entre tes mains ou sur la plaque pour l'assouplir Fais-en une boule Maintenant, la pâte est prête à être travaillée Prends le couteau et coupe un morceau de pâte Fais-le tourner entre tes mains pour en faire une boule Pose la boule sur la planche Fais-la rouler d'avant en arrière En pressant ou appuyant doucement avec tes deux mains pour l'allonger Tu vas former ainsi un boudin C'est ce qu'on appelle un colombin Recommence avec d'autres morceaux de pâte à modeler Tu obtiens plusieurs colombins Tu vas pouvoir utiliser ces colombins pour façonner des éléments décoratifs Presse les extrémités pour les assembler Pour réaliser un objet en volume comme un pot, tu vas avoir besoin d'une série de colombins plus épais Prends-en un et enroule-le en appuyant pour former le fond du pot Pose un autre colombin sur le fond au bord Coupe ce qui dépasse s'il le faut Pose les autres colombins les uns sur les autres de la même façon N'oublie pas d'appuyer à chaque fois Glisse une main dans le creux du pot Prends la spatule et lisse les parois du pot Voilà, tu viens d'utiliser des colombins pour façonner ces différents objets Maintenant, jouons Voici trois objets Un pot à crayon Un personnage Une coupelle Peux-tu trouver les objets qui ont été réalisés en colombin ? Tu as trouvé bien sûr Le pot à crayon et la coupelle ont été réalisés en colombin Écoute bien et retiens Avant de façonner des colombins, il faut travailler la pâte à modeler pour l'assouplir Pour cela, on peut la faire rouler longuement Une fois les colombins assemblés et le vase monté, on lisse les parois pour le rendre plus solide La technique est un peu différente avec de la terre A présent, tu connais une façon de modeler la terre Recherche avec tes camarades quelles sont les autres techniques utilisées par les potiers A présent, tu connais une façon de modeler la terre Toc, 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 petit pouce, debout, il est l'heure ! Je ne veux pas me lever Toc, 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 petit pouce, tu as oublié ? On va au cirque aujourd'hui Alors je sors Petit pouce se lève bien vite et s'habille Bonjour poussette ! Nous voilà prêts ! Allons-y ! En arrivant sur la grande place, poussette et petit pouce découvrent le grand chapiteau Comme c'est grand ! Comme c'est beau ! Entrez ! Les musiciens ont déjà commencé à jouer Le violon fait zon 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 La trompette fait pouet 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 Le tambour fait boum 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 Zon zon zon, pouet pouet pouet, boum 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 Bravo, 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 bravo ! Voilà la trapéziste Comme elle est belle Elle monte à l'échelle Hop là, hop là, hop là Maintenant Elle se balance Bravo, bravo, bravo ! Les éléphants arrivent sur la piste C'est la marche des éléphants Qui s'en vont tout droit devant Une, deux, une, deux, une, deux Stop ! Il tourne d'un côté Puis de l'autre côté Le dresseur apporte un seau d'eau L'éléphant, il se douche, douche, douche Sa trompette, un arrosoir Regarde, l'éléphant arrose le dresseur Petit pouce rigole Poussette rigole Tout le monde rigole Bravo, bravo, bravo ! J'ai un gros nez rouge Deux traits sous les yeux Un chapeau qui bouge Un air malicieux Je suis le clown Mais boum, badaboom Il est tombé Petit pousserie Poussette rit Tout le monde rit Maintenant, le clown jongle avec des oranges De plus en plus vite Mais boum, badaboom Les oranges sont tombées par terre Le clown fait la grimace Mais tout le monde rit encore Bravo, bravo, bravo ! J'ai un grand chapeau Clac Et une baguette magique Abracadabra Je suis le magicien Abracadabra Poussette, je te fais disparaître Mais où est Poussette ? Derrière le rideau ? Non, elle n'est pas là Sous la table ? Non, elle n'est pas là non plus Sous le chapeau ? Oui, me voilà ! Bravo, bravo, bravo ! Le spectacle est fini C'est la grande parade Les musiciens La trapéziste Le clown Le dresseur Le magicien Tout le monde défile Zon, zon, zon Boum, boum, boum Boum, 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 boum Au revoir, poucette Au revoir, petit pouce Boum, 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 boum Boum, boum, boum Attention, mesdames et messieurs Voici le numéro que vous attendez tous Sous vos yeux ébahis Sous vos yeux ébahis En exclusivité pour vous Les cubes acrobates Youhou ! Bravo, les acrobates ! Mais ce n'est qu'un début Nos artistes sont capables de bien plus Démonstration Oh, dis donc, les acrobates jaunes sont drôlement plus forts que les rouges Pourquoi dis-tu ça ? Ça se voit La pile de cubes jaunes est plus haute Il y a plus de cubes jaunes que de cubes rouges Oh, mais les rouges n'ont pas dit leur dernier mot Démonstration ! Égalité ! Autant de rouges que de jaunes Ça commence à faire une grande quantité de cubes acrobates, tout ça ? Allons-nous en rester là ? Messieurs les acrobates, qu'en dites-vous ? Pouvez-vous faire mieux ? Ouh là là ! La collection de cubes rouges est vraiment plus grande que celle de cubes jaunes maintenant Mais pour les acrobaties, c'est mal parti C'est plus difficile de les compter maintenant C'est pratique, les piles, pour comparer les quantités de cubes Mais tout est prévu pour le plus grand bonheur des amateurs Voici l'oiseau comparateur Drôle d'oiseau ! Pourquoi on l'appelle comme ça ? Parce qu'il ouvre toujours le bec du côté du plus grand nombre Comme s'il allait les manger Ça permet de comparer les quantités Pratique l'oiseau ! Mais comment sait-il où est la plus grande quantité ? Oh ! Au perché comme il est, il peut facilement compter les quantités En fait, pour comparer des quantités, il faut compter les objets de chaque collection On peut alors dire s'il y en a plus, s'il y en a moins ou s'il y en a autant En tout cas, là, on peut dire qu'il n'y en a plus du tout Ils sont tous bien rangés dans la boîte Mais il y a bien d'autres façons de ranger les collections On verra ça bientôt D'accord ? À bientôt alors ! Attention, le numéro commence Et de un Et de deux Et de trois Bravo ! Un, deux, trois, quatre, cinq points On devrait plutôt l'appeler cinq Ah oui, tiens Salut le cinq Et les autres ? Ils ont aussi un nombre écrit dessus ? Ça vous dirait les cubes d'encadrer le cinq Alors avant le cinq Par exemple, le deux Allez, cube bleu Comme deux est plus petit que cinq Tu dois te mettre avant lui Et maintenant, à toi, cube jaune Pour encadrer le rouge, il faut maintenant un nombre plus grand Le neuf ! Le neuf, c'est très grand comme nombre Ah oui, ils sont vraiment bien rangés dans l'ordre, ces nombres Du plus petit au plus grand Deux est plus petit que cinq Qui est plus petit que neuf ? Voilà un cinq bien encadré Enfin, surtout quand ses copains arrêtent de bouger Mais comment on fait pour encadrer Si on a des crayons, des balles et des pommes ? Mais c'est pareil On compte combien il y a de crayons Un, deux, trois, trois On compte les pommes Cinq Et les pommes, on va les mettre après les crayons Parce que cinq, c'est plus grand que trois Mais oui, les crayons, vous êtes très forts quand même Il n'y a plus qu'à compter les balles et à les placer où il faut Un, deux Deux, c'est plus petit que trois Et maintenant, on fait quoi ? On encadre les objets rouges ? C'est facile en fait Pour encadrer un nombre, je dois en trouver un plus petit que lui Et un autre plus grand que lui Ah oui, c'est très facile, sauf à l'heure du goûter Parce que le nombre de pommes, ça peut vite changer Qu'est-ce que c'est ? Une carte avec des chemins Une aile de papillon Un caméléon C'est une feuille En automne, les feuilles des arbres changent de couleur Puis elles tombent On peut reconnaître chaque arbre grâce à ses feuilles Celle-ci, avec des sortes de vagues tout autour Appartient à un chêne Ces petits dessins sont des tuyaux On les appelle des nervures Et la sève circule à l'intérieur Les nervures plus épaisses Forment une sorte de squelette Qui tient la feuille bien étalée La feuille contient des couleurs Qui lui permettent d'utiliser la lumière du soleil Ce sont des pigments Le vert s'appelle de la chlorophylle Le jaune, c'est la xanthophylle Avant l'hiver, la feuille arrête de fabriquer les pigments C'est pour ça qu'elle meurt et change de couleur En automne, tu peux voir des tas de feuilles mortes par terre Il suffit d'en ramasser pour les observer Youpi ! Maintenant, on sait ! Quand est-ce qu'on est grand ? J'aimerais tellement être grand Grand jusque-là Tu es déjà grand, Chonchon Tu t'habilles tout seul Tu vas à l'école Oui, mais quand est-ce que je serai vraiment grand ? Quand je mesurerai deux mètres peut-être ? Et si je te portais pour voir ? Oh non, j'ai trop peur Laisse-moi descendre, Raoul Mina, est-ce que je serai grand quand j'aurai quatre ans ? Tu sais, Chonchon, on ne devient pas grand le jour de son anniversaire Eh oui, ça prend du temps de grandir Mais plume, c'est trop long Moi, je voudrais être grand tout de suite Pour quoi faire ? Si j'étais grand, je pourrais lire Tu crois qu'on fait tout ce qu'on veut quand on est grand ? Bah oui, moi, quand je serai grande Je ferai le tour du monde Et je conduirai une voiture rouge Ce sera super Moi, je serai conducteur de TGV ou pilote d'avion Car je serai toujours plus grand que toi, Mina Pfff, n'importe quoi, Raoul Mais alors, quand est-ce que je serai grand ? Peut-être qu'on devient grand petit à petit Jour après jour Et qu'un jour, ça y est Moi, je sais C'est le jour où on va faire pipi tout seul la nuit Je crois que c'est plutôt le jour Où l'on part de la maison de son papa et sa maman Oh non ! Moi, je ne veux pas partir de la maison Je suis trop petit Oh, faudrait savoir, Chonchon Tu veux être grand ou petit ? Grand ! Euh, mais je ne veux pas quitter ma maman Hé ! Regarde comme je suis grand maintenant Bravo, Chonchon ! J'ai même pas eu peur Tu vois, Chonchon Tu n'as peut-être pas grandi d'un centimètre Mais tu as grandi dans ta tête Et toi, petit philosophe A ton avis, quand est-ce qu'on est grand ? L'île du monstre-île d'Ivan Pommeau De nos jours, dit poil gris le ragondin Les enfants sont désempotés Vous n'êtes qu'un vieux ronchon Dit poil roux son ami Désempotés, vous dis-je des bons à rien C'est bien simple, ils ne sortent plus de chez eux Vous exagérez, dit poil roux J'exagère alors, où sont-ils ? Montrez-les-moi Pourquoi ne viennent-ils plus construire des cabanes ou des radeaux comme autrefois ? Voyez, en voici deux Ils ont l'air niés, dit poil gris Moi je les trouve très sympathiques, dit poil roux Un sou et une mijorée, dit poil gris tonné Je vous parie qu'ils ne grimperont pas dans la barque à marais tout près d'eux Tu viens, Léon ? J'hésite, Elvire Allez, viens ! Pari perdu, dit poil roux Ils sont dans la barque Quel exploit ! Se moque poil gris, puis il ajoute Je me demande ce qu'il ferait si la barque se détachait S'en aller au fil de l'eau Pas de danger, la corde est solide, dit poil roux Mais horrifié, il s'écrit Poil gris, que faites-vous ? Je coupe la corde, tchac J'ai encore de bonnes dents Vous êtes fou, dit poil roux Ces enfants n'ont jamais navigué Peut-être ne savent-ils pas nager, ils sont déjà au milieu du fleuve Plongeons et suivons-les N'en faites pas un drame, dit poil gris Ils vont tranquillement s'échouer sur une plage Et puis voilà ! Et le pont, dit poil roux Avez-vous pensé au terrible remous du fleuve sous le pont ? Léon, le pont ! On chavire, Elvire Ils sont passés, dit poil roux, la barque a résisté Ils sont trempés, dit poil gris Par votre faute, dit poil roux Ne m'accablez pas, dit poil gris Je regrette d'avoir coupé cette corde Il se dirige tout droit sur l'île du monstre-île Dit poil roux Doubleons-les et cherchons à terre de quoi les aider Vous avez raison, dit poil gris Le fleuve charrie tant de choses Je suis trempé, j'ai froid Il faut faire un feu, Elvire Et construire un abri, sinon nous mourrons Douce, ma douce Qu'allons-nous devenir ? Qu'avez-vous trouvé, poil roux ? Un livre, un livre fort intéressant On y voit comment les hommes préhistoriques s'y prenaient pour faire du feu Les enfants le verront-ils, s'inquiètent poil gris Appelons douce la peluche d'Elvire, dit poil roux Psst, psst, douce Me voilà, dit douce Douce, dit poil roux Je vous présente poil gris Ne perdons pas de temps, la situation est grave Pourriez-vous, ma chère douce Vous arranger pour que l'un de ses enfants Remarque et lise la page 16 de ce livre Comptez sur moi, dit douce Ramassons du bois mort, Elvire A quoi bon, Léon ? Nous n'avons rien pour allumer un feu Tu lis, Elvire ? Ramasse encore du bois, Léon, veux-tu ? C'est bon, Léon, ce feu Une fois sec, nous explorerons l'île Au fait, a-t-elle un nom ? Je l'ignore, Elvire Poil roux, dit poil gris Je sens mes rhumatismes, il va pleuvoir Vite, coupons des branches, dit poil roux Rassemblons cordes et ficelles, dit poil gris Au travail, Elvire Au boulot, Léon Il n'utilise pas les branches que nous avons coupées Dit poil gris dépité Trop courte, dit poil roux Mais, il ajoute Ses enfants se débrouillent très bien sans nous Admettez, poil gris Qu'ils sont tout aussi malins et débrouillards que ceux d'autrefois Oui, peut-être Ronchonne poil gris Donnons-leur quand même cet hameçon J'ai faim Il faudrait pêcher, mais comment ? Psst, douce, chuchote poil roux Me voilà, dit douce Un hameçon, dit le ragondin Donnez, dit douce Léon, un hameçon Plus du fil et un bâton Tout pour la pêche Courageux Elvire Dit poil gris Elle tue le poisson Ingénieux Léon Dit poil roux Il le fait cuire Ils ont le ventre plein Dit poil gris Première goutte de pluie Dit poil roux Dites-moi poil gris Savez-vous pourquoi cet endroit s'appelle île du monstre île ? Ma foi, non poil roux Retournez-vous et vous comprendrez Sa perlote Un monstre île Il a senti de la chair fraîche Ouf, il s'en va Dit poil gris La pluie qui tombe à vert S'a gâté son odorat En effet, dit poil roux Sans cette ondée Il dévorait nous protéger Il faut à tout prix Que les chers petits S'enfuient dès l'aube Comment les prévenir ? Demande poil gris Appelons à nouveau douce Dit poil roux Psst, douce Me voilà, dit douce Figurez-vous, dit poil roux Que cette île est l'antre d'un monstre île Sous la verse, il ne peut rien Mais au matin, s'il fait beau Fiez-vous à moi, dit douce Quand Elvire est endormi Je parviens à lui parler dans ses rêves Elvire Elvire Il faut partir Entendez-vous, poil roux Le monstre île Je l'entends, poil gris Je l'entends et je ne sais que faire Léon, Léon, il faut partir D'accord, Elvire Prends ce morceau de bois Pourquoi, Léon ? Pour fabriquer un gouvernail Pas bonne idée Hoppa Adieu, Léon Non, tiens bon, Elvire Sauvé, Elvire Bravo, Léon Magistral manœuvre du jeune Léon, poil roux Je ne vous le fais pas dire, poil gris J'aperçois tes parents et les miens, Léon Notre aventure finit là, Elvire Direz-vous encore, mon cher poil gris Que de nos jours, les enfants sont des empotés Que Léon est un seau Elvire une mijorée Mon cher poil roux J'avais tort Je le reconnais volontiers Oh non ! Pourriez-vous zapper, s'il vous plaît, vidéo ? Cette émission a l'air gnan-gnan Comment ça, gnan-gnan ? Vous voulez dire niaise, Décibel ? Ne changez surtout pas de chaîne vidéo C'est mon émission préférée Les secrets de beauté de Madame Cygne D'abord, Madame Cygne passe son peignoir Très bien, mais le peignoir, ça ne lui sèche pas la tête, je vous signale Ah oui, c'est beaucoup mieux C'est soigné Décibel, ne soyez pas si hargneuse Attendez donc qu'elle se passe un coup de peigne Je parie qu'elle va se faire un chignon Un cygne avec un chignon ? Oh, ma pauvre Décibel, ce que vous êtes ignorante Gagné ! Alors, c'est qui l'ignorant ? Oui, bon Remarquez, c'est vrai qu'il est mignon, ce chignon Et maintenant, vous allez voir que Madame Cygne va se faire un masque de beauté Je vous parie qu'elle va utiliser du concombre Mais non, c'est un beignet qu'elle va utiliser Ah 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 ! Un masque au beignet ! Ah ah ! C'est grotesque ! Hein ? Madame Cygne compte devenir belle en mangeant des sucreries ? Je suis très déçu Vidéo, changez de chaîne, s'il vous plaît Mais enfin, Sono ! Vous n'avez donc pas compris le secret de beauté de Madame Cygne ? Madame Cygne sort de sa baignoire, passe son peignoir, se donne un coup de peigne pour se faire un chignon Et elle peut manger un beignet, elle est magnifique Ah mais oui, bien sûr ! Le secret de beauté de Madame Cygne, c'est le son « n » On entend « n » dans « cygne » et dans les mots comme « chignon », « baignoire » et il s'écrit avec les lettres « g » « n » Enfin ! Vous avez pris votre temps ! Oui, je le reconnais, vous avez gagné, Décibel Je n'ai pas de mérite J'avais déjà vu cet épisode Quoi ? Je suis la plus maligne Ah ! Le grand air de la campagne Mais c'est Madame Cygne ! J'adore son émission Elle résout tous les problèmes grâce à des mots dans lesquels on entend le son « n » Le son « n » ? Mais oui, Décibel, le son « n » qui s'écrit avec les lettres « g » « n » comme dans « campagne » ou « cygne » Ou comme dans « rossignol » Chut, chut, chut ! Ça va commencer ! Le pauvre rossignol, il a une extinction de voix, il ne peut plus chanter Pas de panique, Madame Cygne a toujours une solution Vous êtes sûr, vous êtes sûr, son nom ? Certains ! D'ailleurs, elle va très certainement lui concocter sa fameuse potion du « n » « n » « n » « n » « n » « n » De quoi ? Sa potion du « n » « n » « n » « n » ? » Non ! Ah ! La voilà qui part à la recherche des ingrédients Vous allez voir, uniquement des mots dans lesquels on entend le son « n » Vous aviez raison, elle cueille une vignette Elle ramasse un champignon Et voici un joli beignet Vignette, champignon, beignet, je vous l'avais dit Que des ingrédients dans lesquels on entend le son « n » Mais que fait-elle ? Je crois que j'ai compris Elle ne prend que les syllabes des ingrédients dans lesquels on entend le son « n » Le « n » de vignette, le « n » de champignon et le « n » de beignet Incroyable ! Une vraie potion magique ! Mais pourquoi ce drôle de nom, la potion « n » « n » « n » « n » « n » Mais parce qu'il y a 300 « n » Il y a le « n » de vignette, le « n » de champignon et le « n » de beignet, tout simplement Oh ! Je vois ! La potion « n » « n » « n » « n » « n » « n » « n » « n » « n » Incroyable, cette Madame-signe A hi-o-mei-te-en, e i te oe i te teihohoa i roto i te mou poru Ho e nonga poru tanu Te hea roa oia A imi mai, yau i te imau tapau A i ta te poru tanu i te reini toru Te irotopu te poru tanu i te an eir a mata mua e te pae Te iraroa e te poru tanu i te mou poru tarona Te i te pae atau te poru tanu i te poru Te i te pae atau te poru tanu i te poru E poru a aninamu toru E a jai atau a poru Popoo te poru tanu o te poru e oe jahiri toru Oia mau a i ta te poru i te reini toru Te irotopu i hoa i te an eir a mata mua e te pae Te iraroa e i hoa i te mou poru tarona Te i te pae atau i hoa i te poru e poru a aninamu toru ... Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, génial ! Mais tu n'affiches plus l'heure ! La coupure de courant a fait rater ma recharge. Il suffit de me reprogrammer. Tu peux me donner l'heure, s'il te plaît ? Bien sûr, il est très exactement... Oh, mais dis-moi, Digit, tu ne sais pas lire l'heure sur mon cadran ? Euh, pas vraiment. Je n'ai jamais eu besoin de le faire, ça s'affichait tout seul sur mon écran. Oh, mais je ne serai peut-être pas là à ta prochaine panne de batterie. On va le faire ensemble pour que tu puisses t'en sortir seul. Alors, la grande aiguille indique les minutes. Lorsqu'elle fait un tour complet, ça donne une heure et ça fait avancer la petite aiguille d'un cran. Et une heure, c'est 60 minutes. Donc, quand la grande fait une moitié de tour, c'est la moitié d'une heure, donc 30 minutes. C'est ça. On dit aussi que ça fait une demi-heure. Et la moitié d'une demi-heure ? 15 minutes. Est-ce que là, on dit un quart d'heure ? Exact. Attends, je me remets à la bonne heure qu'on ne s'en mêle pas les aiguilles. Oh, mince. Et après ? Il faut compter les heures. Pour ça, il y a la petite aiguille. Où est-elle ? Un, deux, trois. Il est trois heures. Maintenant, les minutes. Une demi-heure plus un quart d'heure égale 30 minutes plus 15 minutes. 45 minutes. Il est trois heures quarante-cinq. On peut dire aussi quatre heures moins le quart. Ah bon ? Pouh, ça a l'air compliqué encore comme calcul. Mais non. Il suffit de compter l'heure d'après et de retirer les minutes. Après trois heures, c'est quatre heures. Et il ne reste que 15 minutes. Il est quatre heures moins 15 minutes, donc moins le quart. Euh, il y a un problème dans ce calcul de durée. On est en pleine journée. Il n'est pas trois heures quarante-cinq du matin. C'est vrai. Une fois que tu as passé midi, tu peux compter les heures en disant 13, 14, 15, 16... Tu veux donc dire qu'il serait... 15 heures quarante-cinq ? Exactement. Oh mince, la tempête s'est éloignée. Oui, bah, ça tombe bien parce que... c'est justement l'heure de mes sujets. Ouh, t'as vu la salle des tortures ? C'est horrible. Je suis bien contente de ne plus vu mon Moyen-Âge. Mais tu sais, dans certains pays, la torture existe encore. Ce n'est pas interdit ? Si. Mais beaucoup de gouvernements s'en fichent. Et ils continuent à faire souffrir les gens en les battant. Dans certains pays, on jette les gens en prison sans aucune raison. Et la torture est encore utilisée. Tu sais, des enfants sont même condamnés à mort. Alors que la Convention internationale des droits de l'enfant l'interdit. Mais alors, aujourd'hui n'est pas si différente du Moyen-Âge ? Si, au 21e siècle, grâce aux lois, les victimes de la torture peuvent faire juger leurs bourreaux. Au Moyen-Âge, c'était pas possible. La torture est dégradante et inhumaine. Ne l'acceptons jamais, sous aucun prétexte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Édité par le CRDP de Polynésie française Coco la Coccinelle vient de naître. Elle a attendu longtemps ses jolies couleurs, mais au bout de quelques heures, Coco la Coccinelle est pâle et n'a toujours pas de poing. As-tu vu mes poings ? Coco la Coccinelle s'envole pour aller chercher ses poings ? Coco la Coccinelle s'envole pour aller chercher ses poings. Elle rencontre aussitôt un papillon. As-tu vu mes poings ? Ils ont disparu. Non, je viens tout juste de sortir de mon cocon. 5 Cinq poings Elle s'envole pour aller chercher ses poings. Elle rencontre alors une chenille. As-tu vu mes poings ? Ils ont disparu. Non, tu vois bien que je déjeune en famille. 6 6 points Coco la Coccinelle s'envole pour aller chercher ses poings. Elle rencontre une sauterelle. As-tu vu mes poings ? Ils ont disparu. Non, je ne les ai pas vus. J'essaie d'échapper à une tortorelle. 7 7 points Coco la Coccinelle s'envole pour aller chercher ses poings. Elle rencontre une abeille. As-tu vu mes poings ? Ils ont disparu. Non, je suis très pressée. Je vais à la ruche pour y faire du miel, aussi doré que le soleil. Personne n'a vu les poings de Coco la Coccinelle. Ni la fourmi, ni le scarabée, ni le moustique, ni le papillon, ni la chenille, ni la sauterelle, ni même l'abeille. Coco la Coccinelle rentre chez elle sans ses poings. Elle s'endort enfin, fatiguée par sa journée. Coco la Coccinelle a dormi toute la nuit. Elle se réveille au matin. Quelle surprise ! Elle a enfin ses poings. Coco la Coccinelle s'envole. Elle a hâte de montrer ses poings à la fourmi, au scarabée, au moustique, au papillon, à la chenille, à la sauterelle et à l'abeille. Pourquoi Coco pleure-t-elle à sa naissance? Parce qu'elle est pâle et qu'elle n'a pas de poings. Mais Coco ne devrait pas pleurer. À leur naissance, les Coccinelles ont une couleur claire et leurs poings n'apparaissent que plus tard. En allant chercher ses poings, Coco a rencontré la fourmi, le scarabée, le moustique, le papillon, la sauterelle et l'abeille. Observe-les bien. Compte-ils en commun? Tous les animaux rencontrés par Coco la Coccinelle ont un point commun. Comme elle, ils ont six pattes et deux antennes. Ce sont des insectes. Combien de points Coco la Coccinelle a-t-elle? Deux points, sept points ou bien dix points? Coco la Coccinelle a sept points. Mais il existe des Coccinelles à dix, quatorze, quinze points et plus. Les points de la Coccinelle peuvent varier selon leur nombre et selon leur couleur. Ils peuvent être noirs ou blancs. La Coccinelle est-elle utile aux jardiniers? Pourquoi? D'autres albums du CRDP ont pour personnages des animaux. Retrouve-les dans C'était Coco la Coccinelle de Louise Roulet illustré par Alexia Roulet et édité par le CRDP de Polynésie française. Les lunettes Les lunettes De nos cinq sens, la vue est l'un des plus précieux. Les lunettes sont des objets très utiles pour protéger nos yeux ou nous aider à mieux voir. Elles peuvent être aussi sources de découvertes. Aujourd'hui, tu vas fabriquer une paire de lunettes qui te permettra de voir les objets qui t'entourent d'une toute autre façon. Tu es prêt? Tu vas avoir besoin de deux rectangles de carteline, d'un gabarit de carton, d'un crayon de papier, d'une paire de ciseaux, d'un poinçon, de filtres transparents de couleur et de colle. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Deux rectangles de carteline, un gabarit de carton, un crayon de papier, une paire de ciseaux, un poinçon, des filtres transparents de couleur et de la colle. Tu es prêt? Nous allons commencer. Prends un rectangle de carteline, place le gabarit dessus, tiens-le bien et trace le contour. N'oublie pas l'emplacement des yeux. Recommences sur l'autre morceau de carteline. Tu obtiens ceci. Maintenant, découpe les lunettes en passant bien sur la ligne. Quand tu as fini, découpe l'autre morceau. Tu obtiens ceci. Prends à présent le poinçon. Fais des trous très rapprochés sur toute la ligne. Fais bien attention à ne pas te piquer les doigts. Quand tu as fini, retire le morceau de carteline pour éviter la monture. Fais la même chose de l'autre côté et sur l'autre partie de la monture. Tu obtiens ceci. Prends la colle. Applique-en sur les branches et le bas d'un support comme ceci. Mais attention, pas sur le dessus. Pose l'autre support sur le premier et passe bien la main pour chasser les bulles d'air. Maintenant, tu vas plier les branches des lunettes comme ceci. Voilà, la monture de tes lunettes est prête. Laisse-la sécher. Pendant ce temps, prends un morceau de filtre de couleur. Découpe deux carrés comme ceci. Glisse chaque carré dans la monture. Voilà, tu viens de fabriquer une paire de lunettes. Et s'est-le ! Maintenant, jouons ! réponds par vrai ou faux. Avec des lunettes à filtre sombre, je vois bien toutes les couleurs. Vrai ou faux ? Tu as trouvé bien sûr. C'est faux. Les filtres sombres ne laissent pas passer toute la lumière. Les couleurs ne sont pas bien visibles. Avec des lunettes à filtre de couleur, les couleurs sont visibles mais différentes. Vrai ou faux ? Tu as trouvé bien sûr. C'est vrai. Le filtre de couleur laisse passer la lumière mais il modifie la vision des couleurs. Écoute bien et retiens. Les lunettes sont composées d'une monture et de verres. La monture maintient les verres en place. En général, les verres corrigent la vision ou protègent les yeux. Sans lumière, on ne voit pas bien la couleur des objets qui nous entourent. Les filtres de couleur modifient la lumière et la perception des couleurs. Si tu remplaces les filtres de tes lunettes par d'autres filtres d'une autre couleur, que vas-tu observer ? Parle-en avec tes camarades et vérifie avec tes nouvelles lunettes. Sous-titrage Société Radio-Canada